Bienvenue à Mayotte, on se retrouve ici en plein milieu de l'océan indien et on aimerait vous faire part de notre ressenti, des découvertes qu'on a faites à Mayotte parce que c'est quand même un département français qui est plus connu aujourd'hui pour son insécurité que sa beauté et ça n'a vraiment pas été facile pour nous de tourner cette vidéo mais voilà, on va vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour nous à Mayotte et ce qui est drôle d'ailleurs c'est qu'à chaque fois qu'on a rencontré des gens sur place la première question qui nous a été posée c'est mais qu'est-ce que vous faites ici ? c'est rare qu'on voit des voyageurs, des touristes à Mayotte alors on va commencer par vous expliquer comment on est arrivé à Mayotte pour comprendre ce qui nous a amené à Mayotte, il faut remonter je pense 4-5 ans en avance à cette époque on voulait faire un tour du monde en voilier, on n'avait pas d'expérience et tout alors on a choisi de voyager en van et depuis 3 ans et demi on fait le tour de l'Afrique avec notre petit van 4x4 Léon et au Kenya on a croisé la route d'une famille qui voyage en voilier et qui faisait la traversée de l'océan depuis le Kenya vers Mayotte et puisque c'était l'un de nos rêves de traverser un océan à la voile un jour on a saisi l'occasion et on est monté sur le voilier sans expérience on a partagé cette expérience assez difficile, il faut l'avouer durant les derniers épisodes sur notre chaîne YouTube et aujourd'hui on se trouve à Mayotte on est parti aujourd'hui pour faire une grande rando pour monter en haut de la montagne et apparemment depuis là-haut il y a une énorme vue sur le lagon de Mayotte donc voilà, là on est en plein dans la forêt c'est des maquis un peu dans les arbres, c'est les petits singes de Mayotte il n'y a que cette espèce-là de primate donc là on est quatre, on est avec, je me fais piquer par les moustiques on est avec des abonnés et on a pris un guide parce que le chemin n'est pas facile à trouver et aussi pour des raisons de sécurité normalement quand on est avec un guide on a quand même beaucoup moins de chances de se faire attaquer et donc je n'ai pas pris toutes les caméras et tout j'ai pris juste une caméra et un objectif et j'ai mon téléphone aussi donc j'espère quand même qu'on ne va pas se faire braquer mais voilà, ça devrait aller voilà, les petits maquis surtout ils essayent de nous chasser en fait alors que les singes ils s'en foutent de nous qu'est-ce qu'il y a ? hérisson là, il y a plusieurs ah ouais ah les moustiques c'est violent, il faut être dévoré par les moustiques ah il y a un petit hérisson là, il faut pas s'arrêter les moustiques, bonjour, ça va ? c'est la marque de ton t-shirt, c'est la marque de ton t-shirt, c'est la marque de ton mœuf ouais ça va ça glisse bon on n'a toujours pas de drones donc il ya notre ami robin qui sort son drone et va nous faire des petits plans et je vais essayer et marion elle s'occupe du ponche elle c'est un ponche sans alcool voyons donc aucun intérêt je n'y toucherai pas je crois que ça ne va croire ça à 10h autrement les gobelets vont s'envoler mais moi aussi l'état de l'un âge il me en fout allez vas-y balance ou ça touche un peu on est monté sur le monde à quoi ici c'est l'antenne d'aqua avec luc ma vie à mayotte ça fait combien de temps d'ailleurs tu viens ça fait dix ans que je suis arrivé ici j'ai 21 ans actuellement je suis en première année du bt tourisme au lycée de kawenny je viens des comores précisément en juin ok comores ces quatre îles moelly grande comores en juin et mayotte mais mayotte c'est un département français mais normalement à la base ça appartient aux comores ça appartient aux comores et ça va toujours rester comme ouais toi tu n'as pas l'impression d'être un migré ici où toi c'est un peu chez toi ici aussi moi je suis pas un migré c'est moi je suis chez moi j'ai eu la chance moi 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 je suis un fils de l'océan indien ouais ouais et c'est facile pour quelqu'un qui vit aux comores de venir ici bah ouais c'est trop trop facile en fait pour pour moi c'est c'est facile ouais c'est tout près là c'est à 60 kilomètres toi tu aimes bien être à mayotte tu te plais mayotte j'aime bien partir ailleurs pour aller poursuivre mes études mais vu que je suis en situation irrégulier bas je peux pas tout faire quoi mais moi j'aime bien maillotte parce que ici c'est là où j'ai vu c'est là où j'ai mes potes c'est ici que voilà tout se passe bien ici j'aime bien accompagner les touristes vaut mieux ça qui est rien bah ouais ouais parfait merci on va descendre je veux follow ça de ouf il faut savoir que ça a vraiment pas été facile pour nous de tourner cette vidéo à mayotte pourtant ça fait plus de trois ans qu'on voyage en afrique on a fait je pense plus de 150 épisodes sur le territoire et à mayotte c'était vraiment pas facile on nous a pas mal parlé d'insécurité donc on n'osait pas trop prendre notre matériel quand on a voulu interviewer des personnes c'était pas toujours facile non plus on a eu pas mal de refus ce qu'on a fait comme partout quand on est en afrique dans des zones où on a un peu des doutes c'est qu'on s'est rapproché des personnes habitant à mayotte pour avoir leurs conseils leurs bons plans savoir un petit peu ce que c'était l'insécurité à mayotte d'ailleurs on a fait un rapidement un sondage sur instagram vous demandons un petit peu quelles étaient vos idées vos a priori sur mayotte et ce qui est ressorti c'est l'insécurité plus grande maternité de france beaucoup de migrants ces lagons magnifiques quand même et le plus grand bidonville de france donc pas mal de choses négatives d'ailleurs quand on regarde les reportages sur mayotte la plupart sont assez négatifs en tout cas ce qui nous concerne en tant que voyageurs c'est surtout dans les zones de randonnées ou les plages un peu touristique c'est conseillé de pas y aller seul parce qu'il peut y avoir des jeunes et on parle vraiment de jeunes des ados enfin des mineurs apparemment après on n'a rien vu nous mais qui sortirait voilà dans la forêt des choses comme ça pour nous voler bas téléphone caméra et tout donc on a ça a été vraiment compliqué pour nous du coup de filmer parce qu'on n'osait pas trop à partir avec notre sac à dos de photos fin c'est quand même un peu repéré donc ce que tout le monde fait en fait c'est assez simple c'est que les gens font les randonnées en groupe il ya d'ailleurs des groupes facebook et tout pour faire les randonnées en cours et tout c'est très bien passé pour nous n'a jamais croisé personne d'ailleurs on a beaucoup fait aussi des marches que tous les deux dans les bidonvilles les bangas qui disent et tout ça ici et à chaque fois les gens étaient très charmants donc voilà il faut faire attention un peu comme au final toutes les grandes villes du monde je pense mais ça s'est bien passé de notre côté et on a rencontré personne à qui il y avait eu des problèmes même si beaucoup d'histoires circulent quand même sur l'île donc voilà on a fait beaucoup de stop on a fait tous nos déplacements en stop parce qu'il n'y a pas de transport en fait à mayotte ce qui est très différent de l'afrique où il ya des petites motos partout et qui vous emmènent jusqu'au plus petit recoin de l'afrique enfin en tout cas dans tous les pays que nous on a vu on va à sarah rano ah d'accord ouais ouais ça va nous avancer merci beaucoup ok Sous-titrage ST' 501 Quand on regarde Mayotte vue de haut, la vue satellite, on voit vraiment tout autour la barrière de corail et il y a vraiment des fonds marins, mais incroyable. Ce qui est vraiment complètement fou, c'est que la plupart des tombants, des coraux avec tous les poissons et tout sont accessibles depuis l'île, en fait depuis les plages. Et donc il y a des plages tout autour de l'île et tu prends ton masque, ton tuba et depuis la plage tu nages 100-200 mètres et là... Sous-titrage ST' 501 On sort de l'eau là et c'est juste incroyable, on a nagé avec les tortues quoi. À un moment j'avais trois tortues autour de moi et les coraux sont magnifiques aussi, enfin vraiment incroyable. Et là juste, c'est juste là en fait, on est parti à la nage, on a vu nos petits coraux, nos petits poissons, nos tortues, puis on revient. Et là on va prendre, je pense, un petit verre sur la plage avec les copains, on est avec des abonnés. Donc c'est trop trop chouette. Et voilà, on est calé juste là, sous ce gros baobab avec une roussette juste là-haut. Sous-titrage ST' 501 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 On vient de partir faire une petite balade en canoë et l'objectif du jour, c'est d'aller se peut-être ilot là. Donc on est parti avec des potes, avec des abonnés et on va faire au programme petit piquenique sur l'île déserte, snorpling. et voilà il y a l'hélico qui nous arrive dessus et voilà on est arrivé à notre petite île déserte et là on va aller faire du snorkeling et là il y a l'hélico qui s'est passé